Salutations et bienvenue dans Gintaverse, l'émission qui parle de Gintaverse en univers. Ouais, t'as vu comme je te le sens super bien. Bref, bon, petite vidéo comme ça, à chaud, en mode complètement à l'arrache, donc faut pas vous attendre à un montage de fou, de toute façon, montage, voilà, casse les couilles. Donc, bon, qu'est-ce qu'on va parler dans cette vidéo ? Ben, on va parler d'abord, rapidement bien sûr, de Gintaverse 3, parce qu'en l'occurrence, c'est le troisième qui sort au moment où j'enregistre cette vidéo. D'ailleurs, le montage est en train de se faire là derrière, sur le PC, le rendu, tout ça, machin. Logiquement, dans deux heures, ce sera fini, voilà. Bon, après, on parlera d'abord de Gintaverse, ensuite, on va parler de, bah, toujours en rapport avec le Shin Sengumi, de comment l'auteur a créé ses personnages de Gintama et ceux du Shin Sengumi. Parce qu'en gros, les persos que tu connais, Gintoki, Shinpechi Kagura, bon, pas Kagura, mais au moins les deux premiers, bah, ils ont été à la base des persos créés pour faire une série Shin Sengumi, et pas une série Gintama. Donc voilà, on reviendra rapidement dessus. Et ensuite, troisième point, bah, l'identité du vrai Shin Sengumi dans l'histoire japonaise et tout ça. Bon, par contre, voilà, on va te claire tout de suite, j'y connais rien dans l'histoire du Japon, tout ça. J'ai fait quelques heures, cherche Wikipédia, tout ça, donc tu pourrais très bien te renseigner par toi-même, hein. C'est juste pour agrémenter tes connaissances. Voilà, je te balance un terme comme ça, t'en fais ce que tu veux, voilà. Classe Katsura, non ? Oui, il est bien Katsura. Faudra vraiment que j'en parle de lui, parce que, franchement, c'est grave. Bah, voilà, on va commencer cette première partie sur un aspect plus making-of de l'épisode. Bon, l'épisode, il a mis quoi ? J'ai mis deux jours à l'écrire seulement, donc ça va assez vite. Pour tourner, pareil, bah, de toute façon, le tournage, ça va très très vite. J'ai quelqu'un, d'ailleurs, passage big up à toi, hein. Cutin. Donc, en gros, le tournage, ça se fait en une fois. Et le montage, à l'origine, je pensais le faire en une fois. Bon, déjà, il faut savoir une chose, c'est que je fais déjà plein de vidéos de tout et de rien. J'ai une émission qui s'appelle Les Gawas. Je fais des petites vidéos comme ça, pour déconner, sur les burgers Fast Food Heroes. Voilà, je commente des burgers actuels ou non. Je fais des vidéos un peu sur tout ce que je veux, non ? Voilà. Tout ça pour dire que... Oui, en gros que... Bah, toutes ces vidéos, tous ces formats sont un peu différents. Donc, ayant un petit peu expérimenté le format court, je me suis dit, ouais, Guintaverse, comme ça va être des vidéos assez courtes de 5 à 10 minutes maximum, si je me bouge bien le cul, il y a moyen de faire le montage en une fois. Mais, bon, ça inclut beaucoup d'extraits d'épisodes, de l'anime et tout ça. Et, déjà, rien que pour choisir chaque épisode, des fois, je suis obligé de cliquer sur une trentaine, quarantaine d'épisodes à la suite pour retrouver le machin. Parce que de souvenir, il y avait telle scène-là, et ouais, c'est pas mal de l'inclure pour cet extrait-là. Déjà, il faut savoir une chose, Gintama, c'est pas un manga style... Allez, Dragon Ball, Death Note, n'importe quoi, où t'as des moments tellement énormes que tu arrives facilement à t'y retrouver. À la limite, t'as des arcs qui sont tellement énormes que tu retrouves facilement dans la bibliothèque des 316 épisodes, parce que pour l'instant, il y en a 316, mais il y en aura bientôt une nouvelle série, d'ailleurs, qui va se relancer. Enfin, pas une nouvelle série, mais la suite, quoi. Début d'année 2017, d'ailleurs, il y aura même un film, comment on dit ça, live action, donc avec des vrais acteurs et tout ça, forcément, je le regarderais, parce que je suis hyper fan. Mais les films live action, honnêtement, les acteurs japonais, déjà, quand tu vois leur gueule et comparé aux personnages, t'es pas super emballé. Enfin, bref, c'est un détail. Qu'est-ce que je disais, déjà ? Ah non, c'est-à-dire que si je me perds quand je commence à raconter ma life... Oui, voilà, oui. Gintama, en fait, c'est un manga que t'as du mal à retrouver des extraits, des moments et tout, parce qu'en fait, chaque chapitre, chaque épisode que tu vois, que ce soit en manga ou en animé, ça raconte une histoire en particulier. Et bon, t'as souvent, surtout au fur et à mesure, des histoires plus complètes qui se déroulent sur plusieurs chapitres. Mais t'as pas d'histoires qui sont plus grandioses ou plus énormes, plus géniales que d'autres. Gintama, c'est un manga qui est très, très, très... Bon, bref, je trouve pas le mot, mais en gros, Gintama, c'est un manga qui est toujours comme ça. Tu vois, comme ça. Bon, t'as toujours des meilleurs moments, moins bons, mais il n'y a pas de passage grandiose qui te choque à ce point-là à vie. Bon, à part 2-3, bien sûr. Enfin, surtout à partir de l'arc... Comment il s'appelle, cet arc-là, déjà ? Yoshihara, Kagura qui pète littéralement un cap. Badère, je vais montrer l'extrait dans l'épisode d'avant. Ce moment-là, c'est la folie, quoi. Bon, bref, tout ça pour dire que... Oui, donc, l'épisode, machin, il a été assez dur à monter. Déjà, parce qu'il est encore plus long que le deuxième. Ce qui n'était pas prévu à la base. Il fait plus de 10 minutes, celui-là... Je sais plus où il fait 11... 11 quelques... Attends, je... Je regardais vite fait. Ouais, bon, je vois pas d'ici. Bah, en gros, oui, donc l'épisode-là, il est déjà plus long. Il m'a demandé plus de recherches, parce que, déjà, le Shinsengumi, c'est pas comme les Yoruzura. Il y a une partie historique à développer dessus. Et aussi, justement, c'est ça qui est très spécial avec ce manga-là, c'est que le Shinsengumi, comparé au Yoruzura, donc l'agence à tout faire, les trois persos principaux, Gintama, Gintoki, Kaua et Shinpachi, bah, les persos du Shinsengumi, ils sont tellement présents dans le manga, qu'en gros, c'est... C'est comme si le manga était divisé en deux, quoi. T'as une partie Shinsengumi, t'as une partie Yoruzura, et ils se croisent, et ils font des blagues entre eux, voilà, t'as des épisodes marrants, d'autres, beaucoup moins. Bref, ils ont une place super importante, donc fallait forcément faire un épisode complet sur le Shinsengumi, alors que, pour d'autres castes, groupes, je vais rester sur une description assez simple, en fait. Alors que, bon, Kando, Hijikata, Sugo, tous les deux épisodes, tu les vois. Enfin, en moyenne, quoi. Non, voilà, ça, c'était la partie montage, donc j'ai vraiment galéré au montage, et j'ai surtout pris mon temps, parce que, voilà, je suis une feignasse, je gagne pas ma vie dessus, donc je vois pas l'intérêt de me dépêcher, je fais quand j'en ai envie, et... Le prochain épisode, il sera sur le... sur les castes, donc j'ai dit les castes, c'est très générique comme terme, mais en gros, je parlerai de tous les groupes de personnages du manga, assez rapidement, quand même, parce que je vais pas détailler, il y en a beaucoup trop. Là, déjà, de tête, je te dirais qu'il y en a au moins entre 15 et 20. Alors, si je passais 2-3 minutes à parler de chaque, comme je fais à peu près pour chaque personnage, depuis que j'ai commencé Gintaverse, bah, on en aura pour des plombes. Et j'ai pas envie de faire ça. De toute façon, voilà, c'est simple, chaque groupe de personnages permet d'incorporer un tel ou un tel à l'univers, faire des connexions entre eux, tout ça. À la limite, je dis, ouais, qu'est-ce qu'il y a de marrant à retenir, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à retenir pour chaque personnage. Après, t'as des personnages qui sont tout seuls dans leur coin, donc ceux-là, je sais pas trop comment je vais les intégrer. À la limite, Katsura, dont je parlais tout à l'heure, lui, c'est un petit peu l'un des grands chefs du Joui Rishi, donc des terroristes qui veulent renverser le gouvernement. Donc, c'est difficile de pas en parler, donc là, je vais le faire. Et en même temps, il est tellement con. Il est tellement con, quoi. T'as envie de te dire, mais putain, si tous les terroristes, ils seraient comme lui, personne n'aurait peur, quoi. Mais faut savoir que l'aspect, l'organigramme du Shinsengumi, c'est le vrai, en fait. C'est le vrai, c'est celui qui a réellement existé. C'est-à-dire qu'il y a eu le capitaine, Kondo, Isao, bon, après, il s'appelait autrement. Tous les personnages qui ont réellement existé du Shinsengumi, parce qu'il y en a beaucoup qui ont réellement existé, ils avaient réellement leur place, quoi. Genre, le capitaine, bah, c'était bien Kondo. Vice-capitaine, c'était bien Jikata. Et Sugo, bah, c'était bien le capitaine de la... J'ai pu... Bah, oui, de la première division, je suis con. Alors, parce que là, on rentre un petit peu sur la partie Shinsengumi, monde réel, tout ça. Faut savoir une chose, c'est que Shinpachi, qui fait partie des Yoruzura, techniquement, c'est un membre de Shinsengumi. Et ça, ça m'a fait beaucoup marrer quand je l'ai appris. Par contre, ce qui est marrant, c'est que quand tu vas sur sa page Wikipédia, bah... Ouais. Tout le monde s'en branle. Alors, je pense que l'auteur, il a dû reprendre ça sur le fait que, comme membre du Shinsengumi, ouais, c'était l'un des trois meilleurs sabreurs, je crois, qu'ils aient... Enfin, historiquement, il est reconnu comme ça. Mais, tout le monde s'en branle. Je veux dire, comme biographie, c'est ouais, le mec, il a été l'un des capitains du Shinsengumi. D'ailleurs, c'était celui de la deuxième division, si je dis pas de conneries. Et, en gros, la seule chose qu'il a réussie de sa vie, c'est qu'il a survécu après la dissolution du Shinsengumi et qu'il a écrit un bouquin qui racontait l'histoire de ses potes. Voilà. En gros, c'est ça. C'est tout. Le mec, il a rien fait d'extraordinaire. Donc, voilà, c'était assez marrant. après, pour parler des personnages, Kondo, là, toujours, je reste très schématisé. Je vais pas détailler à max. Mais Kondo, en gros, c'était bien le boss du game. Enfin, pas le boss du game, mais en gros, le vrai chef du Shinsengumi, c'était bien lui. Matsudara était au-dessus, ok. Mais Kondo, c'était aussi, il y avait cet aspect grand frère qu'il a dans le manga. Même si c'était beaucoup plus sérieux, C'est-à-dire, c'était à proprement parler par un pervers stalker qui passait son temps à courir après une année en particulier. C'était pas un mec qui passait son temps à s'entraîner à poil ou à faire des conneries en tout genre parce que Kondo, quand même, c'est un sacré numéro dans l'anime. Le manga aussi. Mais, en gros, il avait cet aspect spirituel, le guide, le bon frère à tout le monde. Tout le monde l'adorait, vraiment. alors qu'il y avait des mecs un peu chelous dans le Shinsengumi, que ce soit dans le manga ou dans la réalité. Hijikata, lui, c'était... Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à lui ? déjà, Kondo, il faut savoir une chose, il est mort dans une bataille. Donc, alerte, spoiler, en même temps, tu t'en fous, c'est la réalité. ça n'est pas forcément à dire que ça arrivait dans le manga. Mais Kondo, il est mort d'une balle, je crois, au cours d'une bataille. Et du coup, c'est Hijikata qui a repris les rênes du Shinsengumi. Donc, Shinsengumi a tenu encore un peu plus longtemps après la mort de Kondo. Est-ce que ça va se faire en manga ? Je ne crois pas. Déjà, parce que là, on arrive à l'arc final et Shinsengumi est toujours là et tous les personnages. Oui, je t'ai spoilé que tout le monde est en vie. Merde. Voilà. Mais, voilà, il y a un aspect, quand même, d'Hijikata qui est le vrai chef du Shinsengumi. Enfin, celui qui commande alors que Kondo, lui, il est plus à l'arrière, si je puis dire. Hijikata, lui, il meurt, mais je ne sais même plus comment, en fait. Je crois qu'il est exécuté comme une merde. Non, 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 putain, je dis de la merde depuis tout à l'heure, en fait. Non, Kondo, il se fait exécuter, mais pas par le seppuku, parce que le seppuku, en fait, c'est réservé uniquement à ceux des nobles lignés, tout ça, de grands samouraïs, alors que lui, c'est un fils de paysan, donc du coup, il n'avait pas le droit. Donc, lui, il s'est fait exécuter, littéralement, comme une merde, quoi, Kondo. Un peu triste. Ouais, ouais, Kondo, il s'est fait capturer et c'est Hijikata qui est mort d'une balle au cours d'une bataille. Voilà, j'ai confondu les deux. Et, je veux dire, que dire, Majikata, il avait vraiment fait le... J'essaie de le redire sans mes notes, le... Shinsengumi Kokuchu Hato, les fameux codes du Shinsengumi avec les 50 règles et tout ça, il a réellement fait, donc c'est pas une vanne qui a été transmise du manga, non, il a réellement fait le code du Shinsengumi et celui qui ne respectait pas le code, il était vraiment c'est beaucoup, il devait s'ouvrir le ventre. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de morts, d'exécutions dans le Shinsengumi et du coup, il y avait aussi une nouvelle recrue qui allait et venait, donc c'était vraiment un peu comme dans le manga, parce que dans le manga, ils en parlent pas trop, c'est l'auteur qui fait référence à ça en répondant aux fans, comme je le disais dans la vidéo, mais ouais, en gros, il y a eu beaucoup d'allées et venues, il y a eu beaucoup de bordel dans le Shinsengumi, c'est pour ça que je peux pas te dire exactement ce qui s'est passé dans l'histoire, parce que c'était un gros merdier, mais en gros, c'était une espèce de police, du Bokufu qui protégeait le Shogun et tout ça, mais il y a eu beaucoup de révoltes pendant cette période-là et t'as un groupe du Shinsengumi qui est sorti des rangs, qui est passé du côté des révoltés parce que le mouvement jouit tout ça, de ce que j'en sais, c'est uniquement dans le manga, qu'il existe, parce que j'ai pas retrouvé quelque chose en rapport à ça, et d'ailleurs Katsura, oui, il existait aussi, mais il faisait partie d'un autre mouvement, d'ailleurs je sais même pas s'il existait pendant la même période, enfin faudrait que je revoie mes notes, parce que j'avais noté ça quelque part, voilà, voilà, donc pour Ijikata, bien sûr, toute cette histoire de mayonnaise et tout ça, c'est le Japon, comme je disais, Okitosuko, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il y a beaucoup de vrais par rapport au manga, c'est-à-dire, c'était vraiment l'un des plus jeunes membres du Shinsengimi, c'est-à-dire l'un des plus jeunes membres d'un plus jeune instructeur, parce que c'est tout un merdier avec la hiérarchie là-bas des samouraïs, mais en gros, les instructeurs, ils étaient déjà au-dessus du commun des mortels, mais voilà, il était instructeur et il était le commandant de la, enfin, le capitaine de la première division et c'était l'un des plus jeunes et l'un des plus doués de tous les combattants samouraïs de l'époque de Shinsengimi et le gamin, il est mort à 24 ans, il est mort à 24 ans, Sugo, de tuberculose, mais ça, c'est ce que, c'est pas avéré, on sait qu'il est mort de maladie, qu'il a souffert longtemps, et qu'on lui a pas dit pour la mort de Kondo parce qu'il était extrêmement dévoué à Kondo, d'ailleurs, ils se détoussent extrêmement dévoués à Kondo, mais lui en particulier, et ça se retrouve dans le manga, donc c'est bien. Que dire, que dire, il n'y a pas cette partie-là où il était, enfin, il n'y a pas cette partie sadique de Sugo qui a dans, d'ailleurs, son vrai nom, c'est même pas Sugo, c'est Suya, Soya, ou je sais pas quoi, mais c'est Okita, la famille Okita, nom de famille, pareil. J'essaie de faire vite parce que la vidéo commence à durer. Donc bref, bah Sugo, en fait, c'était pas un sadique à pouvoir en parler, mais on raconte qu'il était extrêmement énergique et qu'il passait son temps à courir dans tous les sens, bah c'était un gamin, quoi, donc c'était un bon vivant, mais il était très impatient, donc quand il s'agissait de se bastonner, il était assez sévère et même violent. Donc on peut retrouver un petit lien cause à effet avec son côté sadique, mais c'était pas le mauvais gars. Vraiment, c'était pas un mauvais gars. Bah d'ailleurs, même dans le manga, quand tu regardes avec le recul, surtout certains épisodes, tu vois que Sugo, c'est pas un mauvais gars, c'est un vrai connard. Bah il y a un personnage qui commence à m'intéresser de plus en plus dans Jinsengumi, d'ailleurs c'est au cours de la vidéo qui commence à m'intéresser, bah c'est le... J'ai oublié son nom, Saito. Saito, le rouquin afro, d'ailleurs celui-là, le mec il apparaît genre dans les épisodes 260... Enfin 290, 92 je crois, donc c'est hyper tard, hyper tard que ce soit dans le manga ou l'animé, et pourtant il a un rôle vachement sympa, c'est le mec de la division du silence, donc la troisième je crois, qui est tout seul, parce qu'il passe son temps à tuer ses frères d'armes qui essayent de déserter ou qui trahissent le Jinsengumi. Alors, j'ai vu que le gars en question, enfin le vrai Saito, il a un rôle assez proche de celui qu'il y a dans le manga, même s'il n'y a pas du tout l'aspect je ferme ma gueule parce que je chie dans mon froc à l'idée de l'ouvrir, je suis trop asocial. Non mais, par contre il y a cet aspect où c'était le répurgateur du Jinsengumi, c'était un mec qui n'hésitait pas à buter ses potes à partir du moment où il apprenait qu'il voulait se casser ou qu'il trahissait d'une certaine façon le Kokchou, le Kokchou Hato, machin, là où t'avais des cérémonies où le mec il devait s'ouvrir le ventre pour partir comme un samouraï, lui, décapitation directe, il s'en battait les couilles, limite il sortait son sabre dans le couloir pour buter son pote. Donc voilà, il avait une très 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 mauvaise réputation parce qu'il butait tous ses potes. Mais en même temps, c'était l'un des trois meilleurs combattants à l'épée, enfin au sabre, avec Shinpachi, que non, je vois la figurine, c'est pour ça que je... Et c'était l'un des trois meilleurs avec Shinpachi et Sugo. Voilà. Et les autres, voilà, on ne t'entend pas parler. Yamazaki, ouais, parce que de tous les persos de Shin Sengumi, à part les trois qu'on connaît bien, c'est celui qu'on voit le plus. Il a un rôle assez banal parce que, comme je disais, c'est une sorte de Shinpachi du Shin Sengumi, le mec là. Il sert pratiquement à rien, il passe son temps à gindre, il se fait taper dessus, bon. Mais, il n'y a pas cet aspect espion, donc je ne sais pas trop pourquoi il a fait ça, mais pour son histoire dans la vie réelle, je sais juste que le mec, il a essayé de se barrer des Shin Sengumi et que Okita l'a chopé. Il lui a proposé de s'échapper, je ne sais pas pourquoi, apparemment les deux étaient très potes, dans le manga ce n'est pas trop ça, il y a même un extrait où je vous montre où il était limite sur le point de le buter, Okita. Apparemment, Yamazaki, il a décidé de lui-même de s'ouvrir le ventre après avoir trahi le Shin Sengumi. Donc, il est mort comme une merde. Il y a beaucoup de choses à dire que je pourrais spoiler par rapport au manga, mais il y a quand même des événements en rapport à la réalité véritable de l'ère Meiji, au moment où le Japon commence à s'ouvrir au monde entier et au moment où le Shogun a complètement perdu ses pouvoirs, il y a un rapport avec un événement particulier du manga et en fait toute la fin du manga, les 4 derniers arcs du manga qui sont en train de clôturer toute l'histoire, en fait, il y a un rapport entre l'histoire véritable et tout ça. Je ne dirais pas de quoi il s'agit. Le Shin Sengumi a été dissous déjà dans le manga là où j'en suis, mais ils sont de retour. Techniquement, ils sont toujours là. Et d'ailleurs, il y a eu une dissolution du Shin Sengumi dans l'histoire, mais ça n'a jamais été trop officiel. Disons que ça a été officiel, mais ils étaient toujours là. De là à savoir si tous les membres vont se disperser ou s'ils vont recomposer une police à la fin du manga, déjà, il faudrait savoir si tout va bien se passer, enfin, tout va bien se finir à la fin du manga. Logiquement, oui, quand même. Parce que voilà, c'est un shonen. il n'y a pas de raison qu'on ait une fin genre la terre est détruite, les samouraïs sont morts. À la limite, il pourrait faire une fin un petit peu un petit peu sombre en queue de poisson genre ouais, c'est la fin des samouraïs machin et tout, maintenant on passe à une ère plus civilisée tout ça. Parce que techniquement, dès le début de Gintama, on parle de ça quoi. C'est tout le thème de Gintama. La fin des samouraïs quoi. Pourquoi pas une fin comme ça. Voilà. Et là, je suis parti en couille depuis je ne sais pas combien de minutes. Je comptais parler du véritable Shinsengumi plus tard. Mais bon, je l'ai fait avant, tant pis. Voilà. Il reste une petite partie à discuter. C'était de ce à quoi ressemblait Shinsengumi. Attends, je regarde rapidement. Voilà. Les premières planches des persos de base. Alors voilà à quoi devait ressembler Kondo. Je ne sais pas si on voit bien la caméra, mais j'espère que ça va. En gros, Kondo, à la base, il devait ressembler à... Putain, je n'arrive pas à le dire celui-là. Asegawa. En gros, Madao. Celui-là, d'ailleurs, c'est un des persos que j'ai du mal à en parler. Je ne l'ai pas encore fait dans Gintama, alors que c'est un perso assez important. c'est le clodo du groupe. En fait, c'est un mec qui avait bien réussi sa vie jusque-là et quand il tombe sur Gintoki, tout ça, il se rend compte que sa vie, c'est de la merde et qu'il passe son temps à se faire marcher dessus par tout le monde. Du coup, il pète la gueule à son employeur et il se retrouve au chômage. En gros, c'est ça. Et du coup, sa femme et sa fille le quittent. Et tout le long du manga, c'est un chômeur. En gros, la gueule du mec que tu vois là, c'est Asgawa. Ce n'est pas Kondo, mais il a gardé le design du perso pour Asgawa. Alors, de ce que je lis là, en gros, il explique que le premier Kondo Isao, c'est un mélange entre Asgawa actuel, donc le clodo, et le Kondo, celui qu'on connaît et qu'on coupe la poire en deux. En gros, c'est un raté complet qui passe son temps à rencontrer des candidats au mariage. Ouais. Ça aurait été peut-être sympa, mais bon, on se serait passé quand même d'un deuxième personnage vachement sympa, parce que Asgawa, c'est un perso vraiment sympa. Il y a plein de passages assez sombres, quelque part, avec lui. Des moments où tu te dis, merde, c'est vrai, la vie, c'est de la merde, vu comme ça. Ouf. Alors là, je vous présente Shinpachi. Donc voilà à quoi devait ressembler Shinpachi officiellement s'il aurait été membre du Shinsengumi. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, à la base, Hideki Sorachi comptait faire une série Shinsengumi et pas une série Gintama. Ça lui est venu après que son éditeur lui ait parlé, c'est tout un bordel et puis on s'en fout un peu. Mais en gros, il voulait faire une série Shinsengumi parce qu'il était très très fan d'une série live action, enfin une série réelle avec des vrais acteurs qui était faite sur le Shinsengumi. D'ailleurs, ça lui a cassé le cul quand la série s'est terminée parce qu'il n'avait plus d'idées après. Mais bon, c'est un petit détail. Voilà, donc au moins, le Shinpachila il n'avait pas de lunettes et il... Oui, en gros, c'est le même que celui qu'on connaît dans Gintama. Déjà, je précise, c'est le tome 6 si vous voulez voir les gueules des persos, enfin des premières ébauches de persos. Alors celui-là, c'est le pire. Enfin le pire, pas forcément. Mais voilà à quoi devait ressembler Okita, Sugo, donc le sadique. A la base, c'était une nana, une nana avec une ombrelle. Donc en gros, il faut partir du principe que Sugo et Kagura, c'est plus ou moins la même personne à la base dans la tête du mangaka. Ouais, il dit qu'il n'y avait pas spécialement d'idées à la base avec ce personnage-là à part qu'il devait... Enfin, à part qu'il voulait justement faire un... foutre un personnage féminin dans le Shinsengumi pour un aspect un petit peu ironique parce qu'il n'y a jamais eu de personnage féminin. Bah, et déjà, si je dis pas de conneries, j'y connais rien, mais si je dis pas de conneries, il n'y avait jamais de femme samouraï à l'époque. Alors, rien que d'en inclure une dans la police d'Edo numéro 1, ça serait un peu bizarre. Mais oui, ça aurait été une bonne idée en soi. Pourquoi pas ? Ah ! Et enfin, le dernier, parce que je crois que... Ouais, on l'avait pas fait. Voilà qu'ensemble Ijikata. Voilà. Donc, apparemment, Gintoki, c'est Ijikata. C'est pour ça que les deux se voient tout le temps. À chaque épisode où tu vois Ijikata, t'as Gintoki. Et inversement, presque. Pas sur le temps à se foutre sur la gueule. Bah, en gros, le Ijikata de l'époque, c'était Gintoki avec les yeux d'Ijikata. Donc, en gros, en mode... Ouais, bah, dans le détail, en gros, Ijikata, il devait être beaucoup plus sérieux que celui qu'il a fait au final parce que, bon, le coup de la mayonnaise, tout ça, c'est un ajout qui est arrivé au dernier moment. Bah, que dire, que dire ? Bah, je pense que cette vidéo dure assez longtemps comme ça. Je suis censé la sortir en même temps que l'autre. Ça va être assez galère. Je vais faire des petites coupures quand même parce que je comptais pas le faire à la base mais vu que je sais pas parler, que je suis une grosse brelle, je vais quand même faire une, de trois coupures. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, j'en referai à l'occasion. En fait, ça sera des vidéos aparté. En fait, j'appelais ça aparté comme ça sera plus simple. Je parlerai de... d'une partie... Il y aurait une partie making-off si j'en ai envie. Si j'en ai pas envie et que tout se fait bien passer et qu'il n'y a rien à dire, bah, je ferai pas. Voilà. S'il y a des épisodes un peu particuliers qui méritent d'être approfondis, bah, je ferai un aparté et si c'est pas le cas, il y en aura pas. Apparemment, l'épisode de... le prochain, l'épisode 4 qui sera sur les castes, bah, je pense pas que j'aurai besoin de faire un aparté. Non. Ça devrait aller. Donc, voilà, à suivre quand il y aura besoin. Voilà. Et là, je le dis, j'en profite un petit peu. N'hésitez pas à faire un petit peu de pub. C'est toujours sympa, d'autant que, bon, je fais ça sur mon temps libre, ok, les vidéos sortent pas souvent et tout ça, mais, voilà, si... si vous venez à apprécier Gintama, si vous avez des gens que vous connaissez qui aiment Gintama, voilà, n'hésitez pas à leur en parler, ça fera toujours plaisir. Puis, bon, voilà, Gintama, c'est la vie. Voilà. Allez, sayonara.